Ce qui m'est venu, c'est ne crois plus aucun jugement sur ce que ça devrait être, sur ce que ça aurait pu être, sur ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et aussitôt la réaction derrière de rejet, de peur en fait, en lien avec lâcher le jugement, c'est la perte de discernement, comme si ne plus juger c'est ne plus qualifier. Je vois qu'il y a cette résistance sous-jacente. Est-ce que tu peux ressentir la vibration de la dualité bien-mal? De dire que quelqu'un est grand, quelqu'un est moyen ou petit, ça c'est une évaluation qui implique une conscience qui regarde et qui voit que ça c'est grand et que ça c'est petit. Ça on ne peut pas arrêter ça, il n'y a pas de jugement, c'est une évaluation. Une lecture lucide de la situation. Là où c'est plus dérangeant, c'est quand on y ajoute la notion de bien et de mal. Et là, tu vois bien qu'être grand, c'est mauvais. Être petit, bon tu vois, il y a tous ces jeux-là. Alors juste prends le temps de ressentir cette notion de bien et de mal qui crée le clivage et qui fait qu'on n'est pas confortable avec ça. Mais tu vois par exemple, si je me relie à certaines atrocités quand même, qui sont commises sur terre et qui violent l'innocence, j'ai de la peine à juste observer. Et j'aurais même la sensation que je le cautionne en restant neutre face à ça. Si je ne ressens pas d'indignation. On fait quelque chose ensemble. Je me branche sur des atrocités dans le monde. chacun, vous pouvez mettre les images que vous voulez. Et je regarde ce que ça me fait en tant qu'être humain, que ces atrocités soient commises sur des humains, mais pareil sur des arbres, sur des animaux. Quand je vois ça, ce que je ressens, c'est que ça me fait mal. Ça me fait très mal, comme si c'était moi qui ai violé, qui ai brisé, blessé. Je peux juste ressentir cette douleur et rester avec. Et si je peux rester avec, elle permet à mes propres atrocités cachées de retourner à la source, de se guérir, d'être guéris. Et j'en prends un peu des atrocités du monde qui passent à la trappe en même temps. Il est il est question de juste rester avec la souffrance. Le jugement est un mécanisme qui me coupe du ressenti et m'amène au niveau du mental dans un jugement bien mal. Ce qui me fait souffrir, c'est mal. Tu peux accepter qu'il en sera ainsi encore pendant un certain temps. et plus ton cœur va s'agrandir pour accueillir une souffrance de plus en plus grande. Plus tu pourras empathiser, ressentir cette souffrance et vraiment l'intégrer en toi. plus les jugements vont diminuer. Ils n'auront plus leur utilité. Ces jugements ne sont pas mal en soi. Ils indiquent simplement la limite de ta capacité à aimer la souffrance. Mais ce qui est beau, c'est que c'est grandissant. Tu as pu faire l'expérience? Oui, ça tire. Oui, ça tire. Ah! 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 C'est parti.